Lors de la WWDC, Apple a présenté iOS 13 et iPadOS. On les a installés en version bêta-développeur sur nos iPhone iPad. On vous recommande de ne pas le faire d'ailleurs parce que c'est encore assez bugué. Et on va vous dire ce qu'on en pense avec un top 13 des nouveautés puisque iOS 13 top 13, et ouais, on n'est pas bête chez Zéro 1 net. Petite précision, certains points seront plus longs que d'autres puisque nous essaierons de vous donner plus de détails et l'ordre dans lequel nous allons vous lister ces nouveautés n'est pas représentatif des meilleures et des moins bonnes. Point numéro 1, iPadOS qui donne un petit peu plus de liberté à l'iPad. Première nouveauté, l'écran d'accueil évolue, il y a beaucoup plus d'icônes qu'auparavant et surtout à gauche, on a une vue widget qui permet de voir la météo, son calendrier, bref ce qu'on avait avant à gauche du Springboard. Autre changement, le multitâche s'améliore drastiquement puisque comme vous pouvez le voir ici, on a deux fois la même application ouverte en même temps. On peut même le faire trois, quatre fois et un tap sur l'icône de cette application permet d'afficher tous les endroits où cette dernière est ouverte comme sur Mac. Troisième point, et celui-ci est aussi disponible sur iPhone, un nouveau sélecteur de texte qui permet avec un double tap sur un mot de le sélectionner, avec un triple tap de sélectionner la phrase entière, avec trois gestes glissés de faire un copier et avec écarté de faire le coller et trois gestes vers la gauche, d'annuler. Bref, c'est un petit peu plus compliqué au début, mais en réalité, ça va faciliter la vie des utilisateurs d'iPad. Autre point, l'application fichier s'améliore et désormais, elle gère les disques durs externes et les clés USB. Il l'était tant puisqu'on le réclame depuis le premier iPad en 2010 et donc l'iPad est un petit peu plus un ordinateur qu'auparavant. Enfin, dernier point, c'est un réglage d'accessibilité mais on doute que d'autres personnes vont l'utiliser autrement. L'iPad et l'iPhone sont enfin compatibles avec la souris. Donc, vous pouvez utiliser un pointeur plutôt que votre doigt pour interagir avec l'appareil. Nouveauté numéro 2, enfin le thème sombre. Vous l'avez compris, enfin, c'est un petit peu le mot à l'ordre du jour de cette vidéo iOS 13. Dans les réglages des iPhones et des iPads, on a la possibilité de choisir apparence lumineuse ou apparence sombre et donc les arrière-plans de toutes vos applications deviennent noires. Sur un écran OLED, c'est aussi magnifique qu'économes en batterie donc on se réjouit d'avoir ça. Et on avoue qu'on apprécie les petits détails poussés par Apple comme le fond d'écran qui change automatiquement de couleur. Troisième point qui me réjouit personnellement, on a enfin un nouvel indicateur de volume. Fini le gros carré qu'on avait au milieu de l'écran depuis 12 ans. Désormais, c'est en haut à gauche comme sur Android et c'est bien plus pratique. Nouveauté numéro 4, Apple l'a présenté comme exclusive à l'iPad mais c'est pas vrai, c'est aussi sur iPhone. Enfin, un gestionnaire de téléchargement dans Safari. Du coup, si vous voulez télécharger des photos, un zip, un film que quelqu'un vous envoie depuis Safari, et bien c'est comme sur un Mac. Il y a un gestionnaire de téléchargement et c'est enregistré dans la mémoire locale de votre iPhone. Il était temps. Point numéro 5, Apple Music s'améliore. Nous n'allons pas vraiment parler des nouveautés qui concernent les AirPods et les HomePod même si elles sont assez intéressantes mais surtout ici du mode karaoké. Avant, vous aviez déjà les paroles. Maintenant, les paroles suivent automatiquement le moment où vous êtes dans la chanson ce qui vous permet de chanter et donc d'animer vos soirées. On trouve ça plutôt cool, d'autant plus que ça arrive aussi sur l'Apple TV. Point numéro 6, et celui-là on ne l'avait pas vraiment vu venir puisque Apple ne l'a pas tellement mis en avant pendant la keynote. On n'a pas trouvé ça très génial. L'application photo est vraiment cool dans iOS 13. On peut regrouper les photos avec toute la photothèque en jour, en mois ou en année. Il faut reconnaître que la sélection faite automatiquement par l'algorithme d'Apple est très bonne et ça nous donne envie de replonger dans nos souvenirs. D'ailleurs, l'application photo permet pour la première fois d'éditer des vidéos en temps réel pour par exemple la couper, la faire tourner oui, on avait envie d'avoir ça depuis très longtemps et changer quelques détails comme la couleur, la balance des blancs par exemple. Bref, c'est une très bonne nouveauté. Autre application qui s'améliore, Apple Maps. Les nouveautés sont encore minimes en France mais aux Etats-Unis, on voit déjà à quoi ça va ressembler dans quelques mois et dans quelques années. Il y a un mode qui s'appelle Look Around qui est en fait une copie de Google Street View légèrement améliorée ceci dit puisque la fluidité de navigation quand vous avancez d'un endroit à l'autre est meilleure et vous avez un mode jumelle qui permet de se déplacer sur la carte et de voir en haut de l'écran à quoi ressemble la vue 3D. Huitième nouveauté, localiser qui fusionne localiser mon iPhone et localiser mes amis mais qui fait surtout quelque chose d'extrêmement prometteur. Il peut récupérer la position d'un iPhone qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas connecté au réseau 4G. Comment ça fonctionne ? Et bien admettons qu'un voleur soit dans le métro ou dans le bus avec l'iPhone qu'il vous a volé. Et bien tous les iPhones autour de lui repèrent l'iPhone dérobé, balance sa position au propriétaire ce qui lui permet donc de récupérer son appareil au plus vite. C'est très intelligent. Nouveauté cette fois-ci exclusive au propriétaire de Mac, Sidecar. Qu'est-ce que c'est intuitif ? En haut, dans la barre de statut de votre Mac, vous avez un logo iPad qui apparaît et comme par magie, votre iPad devient le second écran de votre Mac. Vous pouvez faire glisser une application d'une fenêtre à l'autre et même dans des applications comme Photoshop, utilisez l'Apple Pencil pour éditer vos documents. On regrette juste une chose avec Sidecar, l'écran de l'iPad n'est pas tactile et vous devez toujours utiliser la souris de votre Mac pour interagir. C'est un petit peu bête. Autre bonne nouvelle avec iOS 13, le clavier s'améliore. Sur iPad, il peut être flottant pour prendre la taille de celui d'un iPhone et être mis à l'endroit où vous voulez. Et sur iPhone, vous avez la possibilité d'insérer un clavier swipe. Vous savez, c'est ce qui permet sur Android ou sur SwiftKey ou sur le J-Board par exemple, de glisser entre les lettres plutôt que de taper sur chacune d'entre elles individuellement. Ça marche très bien. On sent qu'Apple a bien bossé là-dessus. Et même si Apple n'invente rien, on est content de voir cette nouveauté arriver nativement sur les iPhones. Parlons maintenant d'iMessage. Nous n'allons pas vous parler des Mimoji stickers qui certes sont assez amusants, mais ne sont pas vraiment révolutionnaires, mais plutôt de la possibilité d'assigner un nom et une photo à votre profil. Du coup, si vous contactez quelqu'un qui n'a pas votre numéro, il saura qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de vous présenter ou cette personne n'a pas à être gênée en vous demandant un techie. Deuxième point, Singing with Apple. Alors cette nouveauté, on n'a pas pu la tester. Mais en tout cas, elle nous semble extrêmement prometteuse. L'idée d'Apple, c'est que toutes les applications qui ont soit une possibilité de se connecter avec Facebook, soit avec Google, auront l'obligation de proposer un Singing with Apple. Et cette option ne communique aucune de vos données personnelles et surtout vous permet de créer un faux mail pour ne pas être contacté après. Donc du coup, ça respecte la vie privée et c'est le genre d'initiative qu'on aime avec la marque à la pomme. Enfin, treizième et ultime point qui plaira aux gamers, le support des manettes PS4 et Xbox One sur iPhone et iPad. Dans tous les jeux compatibles avec les manettes MFI, vous pouvez donc utiliser votre manette en Bluetooth et on n'imagine qu'avec l'arrivée d'Apple Arcade cet automne, ça risque d'être parfait pour pouvoir jouer à vos nouveaux titres préférés avec la manette que vous aimez le plus. Voilà pour cette sélection des 13 nouveautés d'iOS 3 qui nous ont plu. S'il y en a quelques-unes dont nous n'avons pas parlé et que vous voulez partager aux autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Peut-être que nous découvrirons tous des choses ensemble. En attendant, la bêta publique d'iOS 13 et d'iPadOS arrive en juillet. La version finale sortira très certainement en septembre, même si Apple ne parle que de l'automne. Et la version bêta développeur que nous avons installée a beau s'en sortir pas trop mal, on vous recommande de ne pas l'installer parce que 1, c'est compliqué et parce que 2, il y a encore beaucoup de bugs. Attendez juillet. ... ... C'est parti.